Pourquoi on a proposé ce sujet et d'où vient cet intérêt ? Parce qu'au Canada, on oublie souvent, et on parle très peu, des choses qui sont très évidentes et très importantes, que c'est une nation nordique, qu'on habite dans le Nord, et l'autre chose, que c'est l'économie du Canada, c'est une économie d'exploitation des ressources, et que les mines et toute l'industrie minière, c'est très important. Alors ça, c'était un peu le point de débat, et les deux choses sont en effet liées, parce que les ressources qui sont exploitées depuis toujours au Canada, souvent sont liées et on les trouve dans le Nord, qui posent des problèmes énormes de les exploiter, cette ressource de construction d'infrastructures, d'habitation des villes, etc., dans des conditions extrêmes. Alors justement, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant d'aller voir comme architecte et l'architecture, comme les pouvoirs, les agencies, comme on dit aujourd'hui, tout le monde utilise ce concept, les agencies, les pouvoirs de l'architecture, qu'est-ce que peut faire l'architecture ? Dans des conditions extrêmes, difficiles, climat difficile, distance énorme, et dans un contexte d'exploitation des ressources. Et l'autre chose, parce que je suis architecte de formation et historienne de formation, la chose qui m'intéressait énormément, c'était d'aller voir Fermont, que c'est la méga-structure, l'autre grande méga-structure au Québec. Ça m'intéressait énormément, et ça faisait des années que je voulais m'organiser un voyage pour aller à Fermont, et comme on va expliquer, ce n'est pas facile de tout d'arriver à Fermont. Alors, qu'on proposait d'étudier, de travailler sur Fermont, c'est quoi ? Bien sûr, c'est lié à l'exploitation d'une mine, c'est une ville qui était bâtie, pour favoriser et aider l'exploitation d'une mine, la mine de Montreit, et la ville s'appelle Fermont, la montagne des Fers, etc. Et en effet, là je vous montre, j'anticipe un peu, c'est des images qu'on a apprises pendant le voyage, de cette visite de la mine de Montreit, qui était vraiment, c'était une expérience extraordinaire pour tout le monde. Et là, je vous montre une partie, un partie les protagonistes de toute cette aventure extraordinaire, que c'était cet atelier et le voyage qui nous a amenés à Fermont, Labrador City et, hélas, pas à Shefferville. Je vais revenir dans une minute. Cette image est prise encore, était prise pendant cette visite à la ville de Montreit, et là vous voyez un des monster tracks qu'ils utilisent pour travailler dans cette mine. Alors, la fosse du Labrador. Pour montrer brèvement et introduire brèvement la question, les dimensions du problème qu'on a proposé aux étudiants et les défis qu'on s'est proposé d'adresser, et de discuter, d'analyser. La fosse du Labrador, là vous la voyez dans l'image sur votre gauche, vous voyez cette formation, ça fait 1600 kilomètres, c'est énorme, et sur des longueurs, sur 160 kilomètres de largeur au maximum. Mais pour l'exploiter, alors c'est une région déjà immense, que la formation géologique, c'est immense, mais pour l'exploiter, c'était nécessaire, en effet, construire des chemins de fer, des infrastructures énormes pour transporter les minérailles de fer jusqu'au port sur le Saint-Laurent, et pour les pouvoirs, l'alimentation d'énergie électrique, surtout pour faire travailler les machines dans les mines. Et en effet, on a débuté à exploiter cette énorme formation géologique de la fosse du Labrador dans les années 50, 1950 plus ou moins, justement après, quand on a commencé à construire, à bâtir les grands barrages de Churchill Falls, dans les Labrador, qui vont alimenter l'électricité pour les mines, et après les constructions de deux grandes lignes de chemins de fer, il y a une qui termine à Septile et l'autre qui termine à Port-Quartier, que vous ne voyez pas dans ces cartes. Alors, en effet, la région et tous ces systèmes d'exploitation ont impliqué pas seulement la construction des ferments, mais la construction de toute une petite constellation des villes. Alors, Gagnon, c'était la première qui n'apparaît pas dans cette carte, Labrador City, Shefferville, Ferment, et deux autres villes qui sont impliquées aussi, qui sont Port-Quartier, sur le Saint-Norand, et Septile, sur le Saint-Norand aussi. Là, vous voyez, en effet, la région qu'on est en train d'analyser, ça fait 2000 kilomètres, plus ou moins, de longueur, et c'est aussi gigantesque comme largeur. Et ça implique, justement, une analyse des infrastructures, très importante. Infrastructures, que vous voyez dans l'image à droite, ils ont, il y a les projets d'une expansion de tous les systèmes d'infrastructures, de création des ports, encore des ports, plus sur le Saint-Norand, mais sur la côte du Labrador, etc., des routes et encore des systèmes de transport du minéral de fer. Les cartes que vous voyez là sont récentes et sont des cartes publiées par des compagnies minières d'exploitation et qui proposent des nouveaux sites d'exploitation dans la fosse du Labrador. Pourquoi la fosse du Labrador est tellement intéressante ? Parce que les minérailles de fer qu'on trouve dans la fosse du Labrador, c'est un des plus moins contaminé et c'est les minérailles de fer le mieux pour faire l'acier et qui a commencé à exploiter dans des conditions justement tellement difficiles le nord, le climat, l'infrastructure, les nécessités d'énormes investissements dans l'infrastructure, etc. C'était des compagnies américaines des États-Unis dans l'après-guerre. et cette exploitation a marché très bien et tous les minérailles de fer qui étaient produits dans la fosse du Labrador partaient aux États-Unis, surtout à Pittsburgh et là, s'étaient transformés en acier. En 1980, plus ou moins, crise du marché du fer et de l'acier et qui a impliqué la fermature des mines et des villes. La ville de Gagnon, qui était un des premiers qui était bâtie, vient démolie complètement, elle disparaît. La ville de Chèvreville est presque démolie mais Labrador City est fermant, la production du fer continue, ils vont survivre dans un état de presque équilibre sur les marchés. 2000, les années 2000, les marchés du fer et de l'acier, ça recommence mais maintenant, c'est qui qui fait la demande d'acier et de fer, du minérail exceptionnel de la fosse du Labrador, ça vient d'où ? Ça vient de la Chine et de l'Inde. Alors, en effet, tous ces minérails de fer qui arrivent de la fosse du Labrador maintenant sont acheminés en Inde et en Chine. C'est les grands marchés. Et les acteurs et les compagnies qui sont en train d'exploiter à nouveau la fosse du Labrador sont en train d'investir. Je vais montrer d'autres cartes. On a trouvé plusieurs. C'est toutes des cartes de compagnies produites par les compagnies minières qui sont en train d'individualiser, individuer les sites d'exploitation, etc. Il y a un boom énorme à partir de 2000 qui fait répartir l'économie de toute la région et, mais d'une manière différente. Là, c'est encore des cartes qui montrent des sites possibles d'exploitation et le développement des mines et la question de ce qui va travailler dans cette nouvelle mine, cette site d'exploitation et comment on va habiter. Est-ce qu'on va rouvrir de nouvelles villes planifiées, industrielles? En réalité, et ça, c'est la nouvelle technologie. En plus, on est en train de développer de nouvelles formes d'exploitation minières et on trouve là, c'est près de Shefferville, c'est la New Millennium Corporation qui était en train de bâtir cet hiver des structures incroyables comme celle-là pour qui ne sont pas loin de Shefferville, mais pas trop proche de la ville de Shefferville. Alors, nouvelle forme d'exploitation des mines assez avancée d'une nouvelle technologie, très différente des technologies qu'on employait dans les années 60, 70 et 80 et nouvelle forme d'installation et du logement. Maintenant, les compagnies, plutôt que bâtir des villes, ils adoptent ce qu'on appelle les fly-in ou fly-out, ça veut dire que les gens qui travaillent, ils passent plus ou moins, ils travaillent pour deux semaines sur place, ils ont des logements préfabriqués et après, ils font deux semaines n'importe où, ça peut être Montréal, à la maison. nouvelles formes d'installation, nouvelles formes de technologies et nouvelles formes d'installation. Ça, c'était plus ou moins les panoramas qu'on a présentés aux étudiants et aussi avec des images de ce que c'était cette ville. Là, vous avez Gagnon, la première des villes, un des premières des villes construites, bâties dans les années 60, début des années 60 et qui étaient complètement démolies en 1983 et au 4, il ne restait plus rien de cette ville. Labrador City, bâti au début des années 60, là, vous avez des images de l'époque et une image contemporaine des Labrador City Wabush qui sont des villes très proches l'une de l'autre et Wabush, c'est l'aéroport qui servent et Fermont et Labrador City, etc., c'est un des aéroports plus importants qui servent cette région. Shefferville, encore, c'était avec Labrador City et Gagnon, une des premières villes, une des premières villes bâties. Là, vous avez des images en 1964 et 1980 et images contemporaines de Shefferville qui étaient dans les années 80, justement, c'est une des villes qui commencent à être démolies et qui est sauvée en partie par les premières nations qui habitaient en réserve qui étaient à côté et qui ont repris la ville de Shefferville et sauvée en partie des installations de l'infrastructure de la ville. Et que maintenant, ils ont des accords avec les compagnies minières qui sont en train d'exploiter des sites proches de Shefferville. Et bien sûr, Fermont, que c'était la ville la plus connue de toute cette petite constellation des villes de Company Town, en effet, des villes planifiées industrielles avec les murs très connus. Cette fermance, cette mure, les murs de Fermont, c'était conçu comme une méga structure pour protéger le reste de la ville des vents dominants qui arrivaient du nord. Et là, vous avez une image contemporaine de la ville de Fermont. Alors, tous les minérailles qui sont produits dans toute cette région immense, ça c'était une photo qu'on a prise, j'anticipe un peu et je vous montre des photos pré-reprises pendant le voyage. Toutes ces énormes quantités de minérailles, il faut comprendre qu'ils déplacent à la lettre des montagnes. À la lettre, on va passer sur les trains, on a vu plusieurs trains passer, c'était fascinant, et on va dire comme des montagnes, des minérailles de fer qui partaient de la fosse du Labrador pour arriver entrant sur les Saint-Laurent, sur les ports sur les Saint-Laurent comme Septile que vous voyez là et Port-Cartier et chargés sous des énormes bateaux qui vont amener tous ces minérailles en Chine plutôt qu'en Inde. L'échelle, c'est vraiment mondial, c'est global, c'est incroyable d'essayer de comprendre les cycles de production et de vie de cette région qui a une seule économie. La seule économie, c'est l'exploitation du minéral et de fer. Et autre chose qu'on a discuté avec les étudiants comme assez intéressant pour des architectes, c'est les logements construits pour les fly-in, fly-out, qui sont des formes très avancées des logements préfabriqués. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant, c'est comme un hôtel quatre étoiles, cinq étoiles, mais fait pour les gens qui travaillent à la mine de Mont-Rite qu'on trouve à Fermont. Et ça, encore une fois, j'anticipe un peu, ça, c'est une planche d'études réalisée par les étudiants où ils ont classé et, merci, classé et développé une typologie des campements pour l'exploitation ou pour l'exploration et l'exploitation minière. C'était une partie du travail. Alors ça, c'était plus ou moins les matériaux qu'on a présentés, la situation, les panoramas qu'on a présentés aux étudiants avant, au début de l'atelier. Et qu'est-ce qu'on a proposé aux étudiants comme premier exercice, un premier énorme exercice, c'est de faire une cartographie approfondie de la région, cartographie géographique, géologique, mais aussi la géographie humaine et la géographie de l'économie de cette région. Et les étudiants, ils ont réalisé un atlas magnifique, je dois dire, en 18 planches. Et là, je donne la parole à Stéphane pour atteindre ces espaces lointains des vastes territoires nordiques et pour aborder les questions complexes de l'industrie minière, de ses territoires et infrastructures, de ses acteurs, l'atelier a proposé une approche paramétrique et cartographique pour effectuer les recherches et de sorte à pouvoir les présenter. Le groupe a donc dû consulter des cartes historiques, des bases de données cartographiques et satellitaires, telles l'Atlas du Canada ou Géogratis, consulter des documents gouvernementaux, tels ceux du ministère des Ressources naturelles, des centres de recherche sur le nord, la littérature sur les mines et les villes industrielles planifiées ou Company Town, etc. Et enfin, apprendre à utiliser des logiciels tels ArcGIS, Rhino, Grasshopper, le tout donnant sur un atlas, comme Alessandra a dit qui comprend 18 planches. La première série, intitulée Géologie et géographie du Québec et du Labrador, qu'on voit ici, la première planche présente la fosse du Labrador en tant que formation géologique caractérisée par une dense concentration de minerais de fer dans le bouclier canadien, principalement composée de roches sédimentaires et volcaniques. Vieille de 2,6 milliards d'années, créée par la collision de plaques secondaires, puis à leurs espacements permettant l'accumulation d'eau, de roches sédimentaires déposées, c'est une compression intense qui a créé des grands dépôts de minerais de fer. La deuxième planche présente le mouvement des glaciers il y a 1,2 million d'années qui a sculpté le territoire de la région. L'immense érosion due au cycle de glaciation a exposé la roche-mer, permettant ainsi un accès facile aux formations rocheuses à la surface de la croûte terrestre. Le lent mouvement des glaciers a laissé sur le passage des sédiments des glaciers sous forme de monticules et de crevasses, donnant au territoire son unique topographie et le caractère du paysage nordique québécois. La troisième planche présente le concept de nordicité tel qu'introduit par le géographe québécois Louis-Edmond Hamelin dans les années 60, où le degré de nordicité d'une région est quantifié selon dix valeurs polaires, incluant des facteurs humains et naturels, donc la latitude, les températures estivales, les températures hivernales, le type de pergélisol, les précipitations annuelles, le type de végétation, l'accessibilité par l'air ou autre, la densité de population et l'activité économique. Dans la planche sont représentés l'index de nordicité des années 70, calculé par Hamelin, ainsi que les recalcules de ces mêmes neuf villes en 2013 par les étudiants, permettant d'apprécier l'identité changeante dans le temps des régions arctiques et sub-arctiques. La deuxième série, ressources naturelles. Dans le haut de la planche à gauche, on retrouve une carte reconstituée du Québec sous la forme d'un collage de documents historiques représentant dans le temps la complicité de la cartographie et des ressources naturelles et de leur exploitation. La partie inférieure de l'image présente un fragment de la carte de Samuel de Champlain au début du XVIIe siècle qui comprend des vignettes représentant les habitants, la faune et la flore des régions explorées. Tandis que la partie supérieure présente des cartographies produites par les systèmes d'information géographique se basant sur des images satellitaires pour représenter les intérêts contemporains. Sur la planche du milieu, en haut, on retrouve la distribution de l'exploitation forestière dans la province. La carte indique la localisation des essences de bois et la grosseur des séries en fonction de leur production en termes de 1000 m2. En dessous, on voit la distribution des régions de chasse et pêche, des forêts, des parcs nationaux, des zones de villégiature, des régions protégées et de l'industrie forestière. Un graphique illustre la grosseur des arbres en relation des latitudes. La dernière planche à droite, faune, chasse et pourvoirie, on peut voir en haut la distribution des différentes espèces par rapport au réseau hydrographique du Québec. Et puis, j'aimerais mentionner de la part des étudiants que toutes les espèces sont dessinées à l'échelle. En bas, la chasse et l'inventaire des pourvoiries à travers le Québec en fonction de la faune disponible. Une autre série, fonctionnement des mines et traitement du minerai de fer. Dans le haut de la première planche à gauche, un plan clé positionnant les sites miniers de la fosse du Labrador et les sites portuaires. À droite, en haut, les différentes phases et relations dans le processus des développements miniers. En bas, on retrouve un diagramme présentant la corrélation entre l'exploration, l'exploitation et le développement. La planche du milieu présente des mappings d'une sélection de mines et de villes minières. Dans la planche, on retrouve la topographie des sites miniers en relation à Fermont, la Bradent City, la Bradent City Wabush et Shefferville. Les limites de l'île de Montréal et le Mont-Royal sont mises en référence en jaune pour donner l'échelle. Donc, la... Oui. La dernière planche est une étude de cas de la mine du Mont-Royal. Au centre, le plan de la mine et de la circulation au sein de la mine. En bas, un diagramme des procédés de transformation du minerai de fer. Ici, c'est la série infrastructure. La première planche traite de l'accessibilité comme élément clé de la vie dans le Nord. On y représente l'accès aux villes et aux sites miniers en relation aux infrastructures du transport aérien, terrestre et fluvial. L'accès à Fermont, la Bradent City et Wabush peut se faire par la route, l'avion ou le train. Mais la différence en termes de temps demeure énorme entre les différents systèmes de transport. Les villes situées plus au Nord sont plus difficiles à atteindre puisqu'on s'y rend par le chemin de fer ou par avion. La deuxième planche traite de l'énergie, de la communication et de l'infrastructure des services. On y présente la production hydroélectrique comme composante clé de l'économie du Québec et du Labrador. On y cartographie les pylônes et les lignes à haute tension qui inscrivent le territoire d'empreintes formidables. En bas, à gauche, il est question des infrastructures pour la santé, l'éducation, les télécommunications et les urgences en région subarctique marquées d'insuffisance lorsqu'on avance vers le Nord. La troisième planche traite de l'infrastructure des villes minières de la région. L'isolement de certaines villes nordiques n'affecte pas seulement le transport des passagers, mais aussi le transport et la livraison des nécessités et le transport du minerai de fer vers les zones portuaires au sud. La planche cartographie les mouvements de va-et-vient et illustre les différentes couches d'infrastructures pour chaque ville minière, ainsi que la façon dont leur forme et composition est influencée par leur situation géographique. La cinquième série s'intitule Acteur-réseau. À gauche, une planche qui s'inspire de la théorie Acteur-réseau de Bruno Latour ou ANT, le diagramme illustre les acteurs humains et non-humains qui interagissent avec la force du labrador. Sur la planche du milieu sont géolocalisés les acteurs. Le graphique monte les réseaux de l'industrie minière et des Premières Nations en utilisant comme gabarit la carte du Québec. Enfin, la dernière planche est une distribution non-hierarchique des acteurs qui a permis des subdivisions des réseaux en couches d'information. l'emploi et les syndicats des travailleurs, les affaires autochtones, les infrastructures, les lois environnementales et titres miniers, les politiques fiscales pour l'industrie minière et les économies locales. Enfin, la dernière série, Marché mondial du minerai de fer et de l'acier. Une première planche est intitulée Importation et exportation mondiale du minerai de fer et de l'acier. Dans la partie supérieure, on trouve une distribution géographique de la production mondiale de l'acier et des besoins en 2012 et 2013. L'épaisseur de chaque ligne indique la quantité d'acier en millions de tonnes. Au milieu, les changements dans le marché de l'acier entre 2002 et 2012 démontrant comment la Chine est devenue le plus grand producteur d'acier au monde en seulement dix ans. En bas, une distribution géographique de la production et de l'usage du minerai de fer cette fois-ci en 2002 et 2012 aussi, où l'épaisseur de chaque ligne se réfère aussi aux millions de tonnes de fer. La deuxième planche adresse les compagnies minières de la fosse du Labrador. En haut, les cinq compagnies minières internationales en opération et leur site d'extraction dans le monde. Au milieu, un mapping tridimensionnel des principales voies maritimes pour le transport du minerai de fer. En rouge, on voit, par exemple, les routes de transport de Tata Steel qui extraient le minerai à Shefferville, le transforment dans le nord de l'Europe pour une exportation en Asie. En bas, les cinq compagnies minières internationales et leur site d'extraction à l'international. L'épaisseur des lignes représente les taux d'importation et d'exportation de chaque compagnie. La troisième planche, marché mondial de l'acier et croissance démographique. En haut, les villes minières et leur tendance démographique en relation au marché de l'acier durant les soixante dernières années. En bas, l'ouverture et la fermeture des mines en relation au marché de l'acier et du minerai de fer durant la même période. Le diagramme présente aussi comment la nationalité des compagnies a changé au fil des ans suivant la fluctuation et la tendance à la globalisation du marché. Et après, nous sommes partis en voyage. Le problème, c'était d'arriver dans la région. Nous sommes partis en voyage, mais justement, on doit remercier les gens qui nous ont aidés pour organiser ce voyage, pour accéder à ce site, etc. on veut remercier ArcelorMittal, qui est la compagnie minière qui est responsable pour l'exploitation de la mine près de Fermont et aussi pour la gestion de la ville de Fermont. New Millennium et Tata Steel qui sont en train de créer cette nouvelle exploitation près de Chefferville. ArcelorMittal et New Millennium, ils sont venus faire des présentations aux étudiants pendant la recherche qu'on a faite avant les voyages. Iron Ore Corporation Canada et Rio Tinto qui ont fait une présentation aux étudiants pendant la visite à Labrador City. La mairie et le bureau de tourisme de Fermont qui ont beaucoup aidé avec une grande générosité. L'association Francophone du Labrador à Labrador City. La mairie de la ville des Septiles et la bibliothèque et les archives nationales du Québec et Septiles. Merci à tous ces membres qui nous ont accueillis avec une grande générosité. Ils ont ouvert les portes des archives et tout ça. Et là, c'était notre problème de visiter cette région. Alors, c'est très difficile, c'est très cher et en plus c'est assez problématique parce que l'idée c'était de comprendre l'échelle et de traverser ce territoire, comprendre l'échelle de l'infrastructure qui serve cette industrie et arriver dans cette ville. Quelques villes, on ne peut pas arriver, il n'y a pas de route à Shefferville, il n'y a pas de route qui arrive à Shefferville, on arrive en avion ou en train. Mais les trains avec services passagers c'est que deux fois par semaine. et en plus pour arriver à un avion qui n'était pas tellement intéressant pour nous, ça coûtait une fortune et en plus ce n'était pas tellement intéressant parce que justement arrivant à un avion on manque complètement la compréhension de l'échelle des problèmes et des territoires qu'on traverse et qu'on est en train d'exploiter. Et là, tu veux parler de ça, c'est en effet la première tentative d'étudier comme faire cet voyage c'était fait par Stéphane qui a fait plusieurs propositions un bus, un avion, un train même un motoneige on a réfléchi à la possibilité d'arriver à un motoneige la réalité c'était qu'en effet on n'était pas capables on a dû renoncer à voyager jusqu'à Septile et on a pardon à Shefferville not à Septile et qu'est-ce que vous voyez là sur la droite c'est le voyage qu'on a fait en bus alors on a loué un bus et on a fait 3000 kilomètres la première semaine de mars il faisait très très froid et la route n'était pas facile surtout la dernière partie de la route de Baie-Comeau jusqu'à Fermont il s'appelle la 389 on a tout acheté les souvenirs j'ai survécu à la 389 là vous avez un panorama des étudiants dans les bus qui nous a accompagnés avec un chauffeur héroïque c'était le seul qui a accepté de nous accompagner en effet et pendant les voyages en effet on a compris pourquoi cette question on a survécu en effet à la 389 c'est une route qui on trouve qu'il y a des camions d'énormes camions qui peuvent sortir très facilement de la route parce que c'est pas que toute la route n'est même pas tout pavé et c'est très difficile à parcourir et il y avait la petite question du climat il faisait très très froid ça c'était pas le pire qu'est-ce que vous voyez sur l'écran des températures parce qu'en effet pendant la période qu'on a passé à fermant il a fait jusqu'à moins 52 et il n'y avait plus rien qui marchait en effet même pas les mines qui travaillent jour et nuit la mine a fermé alors très très froid et pour rester dans le thème du test tout était testé nous on était testé les appareils photos qui gêlaient les cellulaires qui ne marchaient pas il n'y a pas de réseau etc c'était vraiment héroïque la grande aventure mais qui vraiment méritait le faire parce qu'on a on a vu on a eu la possibilité de voir des complexes comme ceux-là c'est le Manique 5 c'est le plus grand des barrages dans les complexes des Maniques pendant la saison d'hiver qui en effet c'est le moment de les regarder parce que c'est des constructions et des structures qui sont bâties pour un climat pour ce climat et comprend justement l'échelle de ce qu'on a bâti comme les complexes du Manique ou pour voir si là c'est fermant c'est la vision je vous montrais au début fermant l'été soi-disant et là c'est fermant l'hiver est-ce que les murs marchent quelqu'un vient de nous poser des questions oui mais c'est pas que les fleurs sont blommés sur ce côté de la peau c'est pas vraiment possible oui les murs contrôlent le climat d'une certaine manière mais bien sûr le climat reste très très froid et ça c'est une photo extraordinaire on avait aussi une autre photo extraordinaire prise la nuit du Mont d'Aviou qui surmonte la ville de Fermont mais on a décidé de ne pas la mettre mais c'était un autre test parce que les étudiants et même un des profs ont risqué la vie pour un marchand sur un lac gelé c'était pas assez prudent quand même la nuit c'était pas c'est pas une bonne idée et là vous avez des détails du détail du mur de Fermont qui était entretenu de manière extraordinaire en effet les murs cet mur il climatise la ville mais à l'époque c'était pas conçu vraiment comme machine climatique complètement et en parlant avec les ingénieurs etc ils ont vraiment ajouté et modifié énormément la technologie de climatisation de cette mégastructure de manière très intéressante qui mérite d'être explorée parce que c'est la prochaine recherche à faire et et voilà à partir du mur les vénelles sur le reste de la ville qui est protégée par cette énorme structure du mur et justement on a parlé de la générosité d'ArceloMittal les ingénieurs d'ArceloMittal qui gèrent la ville et qui gèrent les murs et que je crois pour la première fois ils ont sorti les plans du mur de Fermont et ils nous ont donné les plans et les coupes du mur de Fermont là vous avez ce moment historique de la visite on a découvert les plans on avait fait beaucoup de recherches à Montréal les étudiants avaient fait beaucoup de recherches à Montréal pour trouver les plans les originaux et c'est là qu'ils ont sorti et bien sûr l'accès à la ville l'accès à la mine et la visite à la mine qui était vraiment le moment le plus extraordinaire entre beaucoup de moments extraordinaires l'échelle je parlais qu'ils sont vraiment ils font c'est le moving mountain ils sont en train de faire bouger les montagnes et comme ils font bouger les montagnes avec beaucoup beaucoup de dynamite en effet c'est ça que vous voyez là c'est de tout est miné et vous avez des énormes machines comprendre l'échelle de cette machine il faisait combien d'étages une machine comme ça celle-là ça faisait 12 étages vous comprenez l'échelle des opérations de cette machine qui doit marcher à moins 50 avec quelqu'un qui vit dedans la machine plus ou moins et qui travaille et qui travaille 24 heures sur 24 et c'est vraiment l'échelle et l'échelle du travail cette mine fait 15 kilomètres de diamètre c'est énorme absolument énorme et voilà les étudiants sur les belvédères qui montrent qui gardent sous cette immense montagne qui n'existe plus c'est une montagne au contraire ça c'est la mine des monts Wright qui est près des ferments et qui est la seule qu'on a pu visiter de fer ce sont toutes des mines de fer toutes des mines de fer ferments next Labrador City Labrador City c'est 30 kilomètres plus ou moins de ferments c'est pas très loin ils partagent l'aéroport et là vous voyez cette nuage énorme en effet il y a deux des nuages un plus proche un plus loin c'est la vapeur qui sort des mines c'est une vision extraordinaire aussi la version nuit on voit cette énorme lumière contre les montagnes et ce sont les mines qui travaillent jour et nuit et la ville de Labrador City qu'on a trouvé on était absolument on a trouvé on a trouvé Labrador City je suis désolée de le dire mais absolument sinistre et sinistre on était on a eu on était accueilli par quelqu'un de la Iron Ore Corporation of Canada et alors Labrador City Wabush ça fait plus ou moins 10 000 habitants c'est pas petit en effet c'est la deuxième ville du Labrador et ils nous ont expliqué pendant l'explication de comment ils sont en train d'opérer de gérer les mines et la ville Labrador City Wabush qu'ils ont déjà un plan en place pour fermer la ville au cas où ils décident de fermer les mines alors c'était vraiment impressionnant et cette impression sinistre était plutôt confirmée et l'autre chose que là vous voyez les môles ils étaient très fiers parce que c'est les grands endroits à visiter les môles de Labrador City et comme vous voyez ce n'est pas la chose la plus attrayante qu'on peut s'imaginer et qu'est-ce que je voulais dire encore sur Labrador City oui que c'était extrêmement intéressant en parlant justement de the agency of architecture de comparer l'expérience de Fermont Fermont cette mûre et la présence d'un projet d'architecture qui a cette idée sacrée en communauté on a vraiment l'impression que c'est une ville qui encore marche où il y a une communauté qui est fière etc Labrador City qui s'était planifié comme un garden city d'une manière assez banale on voit très bien que ce sens de communauté et d'appartenance etc n'est pas là alors on peut s'imaginer qu'en effet l'architecture n'est pas rien l'architecture peut fonctionner comme manière pour agréger les personnes créer ce sens de communauté etc parce que c'était une des questions qui ont posé depuis le début qu'est-ce qu'on peut faire quand on regarde des problèmes à cette échelle est-ce que les architectes peuvent proposer ou penser à quelque chose et qu'est-ce que l'architecture peut avoir un rôle des tâches là qu'est-ce que vous voyez à nous c'est l'hôtel de Labrador City qu'on a appelé The Shining mais c'est pas vraiment ça à partir du film très connu avec Jack Nicholson et j'ai mais c'était fascinant pour nous parce qu'en bas vous voyez un panorama de ce qui reste sur les sites de la ville de Gagnon il n'y a rien on s'est arrêté au retour on a regardé Gagnon en bas c'est ça qui reste de la ville de Gagnon pourquoi on a mis l'hôtel qu'on a trouvé à Labrador City parce qu'à Gagnon il y avait un hôtel qui faisait partie de la même compagnie qui en effet c'était une copie fidèle plus ou moins de celle-là qu'ils ont bâtie à Labrador City et cet hôtel de Gagnon c'était les grands endroits les gens de Ferment partaient pour faire la fête ils partaient à Gagnon pour aller dans cet hôtel qui n'existe plus et qui en seule copie existe à Labrador City en effet il y a tout cet aspect de Ghost Town des choses qui sont perdues et aussi j'ai oublié de dire qu'il y a sous Facebook les habitants de Gagnon ils ont créé un site sur Facebook pour où ils regrettent la perte de cette ville de Gagnon ils sont encore en train de faire le deuil Septile travail d'archive on a même fait ça ça c'est les archives du Québec à Septile avec les étudiants où on a retrouvé en effet les plans des Gagnon photographie etc et des documents sur Chefferville et des autres ils étaient d'un grand ils ont aidé vraiment beaucoup à Septile et à la Marie aussi et là je termine avec ces deux magnifiques photos du port des Septiles l'hiver c'est un site absolument magnifique extraordinaire extraordinaire ah là on est alors ça c'était notre voyage et au retour et dans les bus on avait quand même 12 heures de bus à faire pour rentrer à Montréal on a commencé à discuter on a commencé à discuter et après toutes ces avec les étudiants avec toutes les discussions qu'on a eues avec la mairie le bureau de tourisme à Fermont qu'est-ce qu'on a entendu dire à Labrador City qu'ils ont un plan pour fermer la ville de Wabush et Labrador City les discussions qu'on a entendues à Septile en effet toutes ces régions-là inquiètent parce que c'est mon économie c'est mon économie il n'y a rien d'autre qui dépend des fluctuations du marché mondial du fer et de l'acier c'est la vie des gens sont des villes entières etc qu'est-ce qu'on peut s'imaginer qu'est-ce qu'on peut faire comme architecte est-ce qu'on peut s'imaginer d'aider cette région à développer une économie alternative et on peut penser à quelle économie alternative ou à redéfinir cette image ou même à créer une image de cette région parce que c'est quoi est-ce qu'il y a une image de cette région vraiment il n'y a pas en effet on a parlé de branding terme qui a scandalisé quelques-uns des étudiants parce qu'on ne doit pas faire de branding mais en effet on a pensé une possibilité c'est déjà d'une manière intuitive la mairie des Ferments pensait assez à ça Septiles pensait à ça Labrador City un peu aussi de proposer des formes extrêmes de tourisme et de brancher cette forme extrême aux divers des formes de tourisme différents de les brancher sur cette immense infrastructure qui est déjà en place et qui ne serve que l'industrie minière de l'utiliser pour promouvoir le tourisme et comme exercice et c'est ça la conclusion que je propose comme exercice au retour de ce voyage extraordinaire qu'on a proposé aux étudiants c'est de proposer des affiches pour redéfinir cette image et pour promouvoir ou penser à comment promouvoir le tourisme dans la région et dans les villes dans les différentes villes alors je montre quelques exemples ça c'est l'affiche qui était proposée pour la ville de Labrador City où la compagnie Iron Ore Company of Canada avait le projet ils nous ont expliqué qu'ils avaient le projet de déplacer leur montagne où ils faisaient les skis parce que pour amplier la mine alors on a pensé que peut-être la compagnie peut travailler et réaliser avec les débris et les choses qui restent quand ils ont fait l'excavation pour faire les mines ils pouvaient faire un centre de ski fait sur mesure ça c'est une idée et l'affiche qu'ils proposent de faire une station de ski construite bâtie avec les résidus de ce qui reste après l'exploitation minière autre proposition ça c'est pour la ville de Schaefferville ou qu'on n'a pas visité parce que c'était impossible d'y arriver en bus et l'idée c'était de de récupérer les chemins de fer les chemins de fer qui servent oui l'industrie minière mais qui est contrôlé par les premières nations de Schaefferville et alors d'utiliser les trains qui va là pour bâtir une forme de tourisme qui utilise les trains en manière de transport qui peut être très intéressant et qui n'est pas assez utilisé au Canada pour arriver jusqu'à Schaefferville qui est le dernier moment la plus en ordre des villes qu'on a utilisé et ça c'est les affiches proposées par les étudiants et ça c'est les dernières images sont les affiches réalisées pour Gagnon l'affiche sur la gauche c'est une représentation du voyage comme l'expérience du voyage comme représentée par les étudiants par l'équipe qui s'occupait de la ville de Gagnon c'est une très belle affiche et très raffinée je ne sais pas si vous voyez mais il y a un tracé on peut reconnaître les tracés de la route de la 389 et aussi les grands cratères à partir d'où on a construit les barrages de Manique et ça représente très bien la végétation qui change et le relief la topographie de cette énorme région et la la planche à côté la planche à côté c'est une proposition première proposition première idée de comme recréer comme les fantômes de cette ville une installation qui redonne vie même de manière éphémère à cette ville qui n'est plus là et sur laquelle les habitants sont encore en train de faire le deuil Est-ce que vous avez évalué le nombre de jours d'hiver qui pourrait être ou il pourrait être possible de faire du ski à ces températures-là je vous assure que faire du ski à moins quelque chose très fort à moins 20 moins 25 c'est autre chose alors il faudrait voir la fourchette le bureau du tourisme de Vermont nous a amené à faire de la raquette à moins 35 et on l'a fait moi aussi en plus la raquette vous n'avez pas le facteur 20 de la même façon non mais non à vrai dire eux ils sont habitués moi j'étais vraiment choquée j'ai fait j'ai fait une blague au début parce qu'on avait même considéré de faire le voyage à motoneige quand on est arrivé à Fermont on était en train de prendre le petit déjeuner très tôt on a vu 4 ou 5 personnes c'était des gens qui travaillaient dans les mines avec des équipés de manière extraordinaire qui étaient en train de partir pour Shefferville à motoneige ils faisaient moins 30 ça fait 7 heures de motoneige et pour eux ça c'était la récréation ça c'était le plaisir et alors en effet il y a des gens qui adorent faire des choses extrêmes comme ça c'est pas mon cas exactement mais je vais pas répondre peut-être c'est l'étudiant qui en fait à Labrador City et Wabush il existe en ce moment déjà un centre de ski donc il est utilisé par la population et la mine qui souhaite agrandir veut empiéter donc sur ce centre de ski là le gruger et le déplacer d'une certaine façon donc le centre de ski existe déjà il y a déjà des gens qui font du ski c'était un réussi absolument fascinant et puis les travaux de recherche magnifiques mais et puis les cartes d'information superbes mais quel est le but de ce projet en dehors de faire tout ça quel est le but d'études sur ces villes et dans leurs produits est-ce que est-ce que c'est pour parce que les bâtiments sont fous n'est-ce pas c'est vraiment pas une question de bâtiments mais est-ce que et ce sont des des villes des c'est pas même des villes c'est frontier towns qui sont là juste pour une certaine période de temps et les gens est-ce qu'il y a des gens qui habitent en permanence oui oui alors c'est quoi c'était quoi d'essayer de voir comment on peut avoir un environnement viable à part de survivre c'est c'est quoi je peux répondre mais les étudiants aussi vous pouvez ajouter de manière il y a eu une limite parce que le semestre est très court on a proposé un exercice très difficile à compléter pendant le semestre en effet c'était un exercice qui demande deux semestres en temps de travail mais l'idée c'était en effet oui de trouver comme l'architecte peut intervenir dans des situations extrêmes comme ça dans une région immense qui a une seule économie et des gens qui adorent leur il veut rester à Ferment on a parlé avec la maire Est de Ferment qui on a dit mais s'ils vont fermer la ville et elle nous a répondu oh my dead body non ils ont et Ferment c'est une ville extraordinaire qui n'a pas de cimetières on n'a pas le droit de mourir à Ferment on n'a pas les droits de mettre au monde des enfants il faut aller à Labrador City etc c'est vraiment une ville contrôlée encore par l'Arcelon Mittal par la compagnie minière mais en même temps c'est des gens les gens qui habitent là ils veulent rester ils sont vraiment attachés à leur ville alors comment comme architecte comment on peut se positionner qu'est-ce qu'on peut proposer alors c'est pour ça qu'on a dit la seule solution c'est une deuxième économie c'est laquelle comment on peut penser à une deuxième économie pour cette région il me semble que c'est plutôt une question de comment est-ce qu'on peut arriver les bâtiments comme tels on peut aller à la barre et carré et puis des blobs et tout ça mais c'est vraiment de faire un endroit est-ce que les gens vont dehors de temps en temps est-ce qu'ils font le ski et des choses comme ça oui alors j'ai des réponses ici c'est magnifique mais est-ce que et comment est-ce que c'est vraiment d'essayer de trouver un milieu de vie plutôt qu'autre chose non est-ce que c'est pas tellement différent par exemple dans les rues de Montréal ou n'importe quelle non n'importe quelle grande ville une ville agréable quand même ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir et les bâtiments n'ont rien à voir ok mais si je peux ajouter quelque chose en fait c'est qu'on regarde ça avec notre regard de gens qui ont toujours grandi à Montréal excusez-moi puis en fait les gens ils vivent normalement là-bas je veux dire les gens qui sont nés là-bas ils ne reconsidèrent pas leur façon de vivre je veux dire ils ont une vie agréable de banlieue je veux dire pas nécessairement juste de banlieue mais ils ne re-questionnent pas et nous on regarde ça d'un regard vraiment urbain mais en réalité les gens ne sont pas malheureux les gens naissent là-bas grandissent là-bas travaillent puis comme dans le fond je ne sais pas comment dire ils font tout plein d'activités ils ne sont pas en manque de quoi que ce soit parce qu'ils ont accès à toutes sortes d'infrastructures différentes c'est certain puis oui on peut re-questionner la qualité on peut re-questionner toutes sortes de choses mais les gens là-bas ne sont pas dans un besoin précis non plus je veux dire ils ont un camping exactement ils font du quatre-roues ils font du ski-dou aussi je veux dire ils sont très heureux mais au point de vue il y a quand même un système de je ne sais pas ce que je connais un peu du nord c'est que dans l'article en tout cas on doit faire tous ces les affluents l'accès à l'eau et toutes ces choses-là il faut en faire tout un système qui entoure toute la chose non ? on ne peut pas faire est-ce que le sol vous construisez en dessous le sol non ? le sol le dégel à Fermont ils nous ont dit que ça commence en juillet le sol commence à dégeler mais il travaille dans les mines il travaille été, hiver il ne s'arrête jamais le travail dans les mines vous pensez quel genre d'architecture on peut proposer ça veut dire une architecture qui est comme dire avec des énergies alternatives climatisées je ne suis pas sûr que j'ai compris la question c'est l'architecture du désert oui quelle architecture on peut proposer en effet l'architecture qui est proposée au-delà du mur qui est magnifique et que ça marche mais ils ont beaucoup travaillé pour améliorer les murs des fermants oui oui qu'est-ce qu'on doit re-questionner en fait c'est la permanence de ces infrastructures-là puis des nouvelles villes qu'on bâtit la notion de flexibilité en fonction des économies puis en fonction de tout que ce soit les notions politiques c'est vraiment la permanence de tout ça oui encore voilà c'est extrêmement important dans le moment parce que toute l'histoire politique du plan nord où on va investir mais des milliards sur 25 ans pour aller créer des habitats à travers ce pays-là alors ce n'est pas banal et on parle même de construire un troisième chemin de fer je ne sais pas si vous avez étudié la possibilité et la pertinence de ça mais ce serait bien d'en entendre parler parce qu'on est là-dedans à pieds joints puis sans raquettes dans la piscine Stéphane c'est une histoire politique on a mis les plans nord première version dans les mains des étudiants immédiatement ça faisait partie des livres à lire pour l'atelier et je suis en train c'est en train de répartir c'est hier qu'ils ont annoncé quelque chose sur le plan nord qui va répartir c'était des annonces officielles bien sûr mais en effet cet atelier ça pose la question parce que c'est qui qui gère ce plan nord c'est qui qui est consulté pour moi je voudrais bien le savoir et pourquoi alors on a essayé alors les voyages ça coûte c'est hyper cher et c'est pas que la question d'aller voir Fermont Labrador City etc travailler dans le nord du Québec et étudier le nord du Québec ça coûte une fortune il n'y a pas moyen d'avoir une bourse pour aider les étudiants à payer les voyages et on discute et moi j'appelle je ne sais pas les institutions et je dis mais pourquoi vous ne voulez pas des architectes formés pour qu'ils ont visité la région elle me dit ah oui madame vous avez raison maintenant on ne fait pas ça on ne donne pas des bourses aux étudiants pour visiter le nord du Québec d'accord et l'autre chose c'est qui était la question posée aussi par les gens un peu parce que j'appelais les compagnies minières que je viens de remercier comme ArceloMittal New Millennium etc ils me demandaient pourquoi vous les architectes vous êtes intéressés ça sert à quoi les architectes je dis les architectes font quelque chose c'est ça la chose que j'étais en train de dire pour Ferment Ferment c'est une ville qui marche qui existe et que c'est la plus intéressante des villes qu'on a visité pourquoi ? parce qu'il y a eu une architecture intelligente et un plan intelligent derrière Ferment et alors en effet cet atelier que c'était testing c'était aussi pour comprendre comme positionner l'architecte le rôle de l'architecte et peut-être pour dire aux messieurs qui sont en train de gérer les plans nord écoutez peut-être que vous avez besoin d'architectes et même d'entraîner les architectes éduquer les architectes à travailler dans le nord c'est si vous voulez c'est un peu c'était un peu l'intention politique aussi de la télé j'ai une question là merci merci bonsoir j'ai une question peut-être un peu naïve c'est à propos de Ferment quel est jusqu'où va le pouvoir de la compagnie c'est-à-dire est-ce que c'est la compagnie qui possède toute la ville est-ce qu'elle possède tous les buildings ou est-ce que les gens qui y habitent commencent à être propriétaires de leur propre maison ou est-ce que quel est la comment fonction cette ville c'est-à-dire que ma question est le jour où les mines ferment vous disiez que la mairesse refuserait de fermer la ville mais si la ville appartient à la compagnie peut-être n'aura-t-elle pas le choix du tout c'était ma question je vais essayer de me souvenir du mieux que je peux de ce qu'on a appris là-bas mais en fait la mine est le principal employeur de la ville donc tous les gens qui habitent là-bas ou bien pas tous les gens mais au moins tous les hommes travaillent à la mine et la plupart de leurs femmes peut-être je sais pas c'est quoi le pourcentage de 40% des femmes travaillaient aussi à la mine en tout c'est quoi 40% de femmes ce qui est pas tout à fait vrai je pense mais en fait oui il y avait beaucoup de femmes d'employés à la mine mais pour revenir au au parc immobilier si on veut tout à la base appartenait à la compagnie à la base c'était Québec quartier qui a été racheté par ArcelorMittal et après je crois 15 ans d'habiter dans une maison on pouvait en devenir propriétaire par contre les gens commençaient à faire ça les gens commençaient à rester la mine ne s'attendait pas à ce que les gens fassent ça donc ça a commencé à se produire et ils ont renégocié les ententes quand les gens arrivaient à Vermont et c'est maintenant rendu 35 ans avant de pouvoir acheter une maison donc c'est pratiquement impossible de pouvoir acheter sa maison ce qui a commencé à se faire par contre c'est qu'il y a des gens de roulottes qui sont installés à l'extérieur de la ville un peu donc pas dans la ville planifiée mais tout près ça les gens peuvent les acheter par contre c'est des prix incroyablement chers il faut dire que les gens font des bons salaires mais c'était dans les 300 000 je crois pour une roulotte donc c'est assez important donc c'est largement contrôlé par la ville par la compagnie pardon et pour ajouter les murs même les murs c'est la partie résidence qui est contenue dans les murs est gérée par et une partie des espaces publics les couloirs tous les espaces de circulation sont gérés et propriétés de l'Arcelomital une partie comme les bureaux de tourisme les bureaux de la mairie etc. c'est gérée et propriétés de la ville et de la mairie et une partie que c'est l'hôtel les supermarchés les restaurants etc. c'est gérée pour quelqu'un qui habite ici à Montréal et qui gère très mal haha je le dis qui gère très mal et c'est vraiment très délabré etc. et ça marche pas très bien alors il y a les murs est gérée en effet par trois et des propriétés des trois entités il faut dire aussi que pour habiter dans le mur il faut travailler à la mine on ne peut pas juste avoir c'est pas facile d'avoir juste un appartement comme ça puis si j'ai bien compris aussi il y avait une clause de revente des maisons si on achète une maison c'est parce qu'on travaille à la mine mais dans l'achat il y a une clause qu'on revend à la fin si le travail se termine on revend à la mine à moins qu'il y ait un preneur qui veut payer plus mais il y a cette clause là aussi où tout est un peu fermé je vais demander en anglais mais vous pouvez répondre en français je ne pense pas que vous avez touché à ça mais je me suis juste demandé quelle présence des Nations sont dans les régions que vous avez visité et quel rôle et présence played into the studies that you did the students that were part of the équipe that was working on Shefferville are not here I don't know why I'll answer you in English so the city of Shefferville was a mining city but very close by to Shefferville there are three towns that are First Nations so once Shefferville's mine closed the First Nations people actually took over what was left of Shefferville so now that the mine reopened not too long ago like Sandra said in the 2000s there is actually some tension between the miners and the First Nation people who took over so that's what's happening in Shefferville now in Fermont I don't think there are any First Nations in Settil maybe Settil could answer for that city je peux parler sans micro si le monde m'entend non j'aime pas vraiment ok à Settil en fait c'est un historiquement c'est un centre où les Premières Nations donc les Autochtones c'est des nations Innu ils sont là depuis des centaines d'années en fait donc c'est un centre très très important mais ils se sont fait assez assez rapidement donc il y a une réserve Mali-Autoname qui est un peu à l'extérieur de la ville de Settil puis dans la vieille partie de Settil il reste encore un centre ils se sont vraiment attachés à cette parcelle de terre donc les Autochtones sont à Settil ils cohabitent avec les Blancs avec les Québécois par exemple si je me trompe pas il y a un article récent en fait les Autochtones ont des ententes avec les minières mais il y a des ententes qui se passent moins bien que d'autres donc avec la minière IOC si je me trompe pas oui les Autochtones avaient reçu cadeau des énormes roches des minérets de fer parce qu'en fait il n'y avait pas vraiment d'entente financière ils n'ont pas vraiment eu de compensation pour l'utilisation de leurs territoires ancestraux donc on leur avait fait un cadeau en fait symbolique mais je crois que la semaine dernière où c'est vraiment tout récent les Autochtones ont décidé de remettre le cadeau en fait ils ont refusé ce cadeau ils n'en veulent pas puis ils seraient vraiment intéressés à avoir des décompensations à la place donc il y a vraiment des tensions qui sont qui sont là je pense que les Autochtones de plus en plus en fait saisissent leur ils comprennent encore mieux ce qui se passe actuellement puis tout l'argent qui est injecté dans le Nord donc là je pense qu'ils essaient de se regrouper puis de faire reconnaître leurs droits et il y a aussi en Shefferville il y a aussi en Shefferville les First Nations sont très impliqués dans le développement de la nouvelle mining la compagnie sont actuellement formant les gens qui sont déjà là et il y a des symbioses existent qui est très bien entre la compagnie et les residents Je suis aussi en anglais je suis en anglais si ces cities qui sont des cities et ces houses qui sont des entreprises sont est-il des room pour l'identité ou pour la participation par les personnes qui sont ou est-il tout top-down et tout est-il fonctionnement basically In English Dave Well if I can speak we study mostly fermement and in fermement there actually is quite a bit of I mean the company does take care of keeping up-to-date their buildings but people for example just to this one we were doing this guided tour of the city on the bus and the tour guide sort of stopped at one point and she was like oh this guy is the pink house if you want to take a picture of it because some people had painted their house entirely pink so there is a lot of space the houses are not entirely the same there's a lot of different types of houses they all sort of fit together but in fermement there was you know a lot of place for for that individuality surprisingly most people have two or three chalets on top of it outdoors one for hunting one for fishing one for skidooing it seems that when they have a chance also after hard labor they have quite a bit of fun other questions or comments oh sorry yes I am from Abitibi West but I was in Ontario for too many years and if you don't use your French you lose it so that's me okay now I'm interested I know one company up there New Millennium and they got Tata and I know I'm an old mining engineer I used to work in Abitibi West I worked in Val d'Or I worked in Kirkland Lake but you know every mining town is different but up there you know Duplessis started up there and said look Americans come and get the iron ore and we're going to get a one cent royalty per ton that was the deal back when Duplessis was around I'm old enough to remember that and anyways it's all open pit up there I think I went there for an interview once to the Smallwood pit I don't know it's probably closed now anyways they're called the Smallwood pit and I went outside for a walk for about 10 minutes with the mine manager they were looking for employees anyways I come back home and I phoned my wife and I said something wrong my big toe is frozen he says we're not going there that's as close as I got but I wonder New Millennium has some new technology they want to send a pipeline all the way from their property to the St. Lawrence River now that's a major project I don't know how it's advanced but I only mention that because that's kind of like new technology because they've been using the old technology like every other open pit that has ever existed anywhere so I'm just wondering did any of you work at New Millennium or Tata I don't know what all this geography is but we had presentation we had representative of Tata Steel and New Millennium that came to the school and they showed us a film a video of I don't know if you were here at the beginning we were showing this gigantic structure they're building near Shefferville and they explained all the process of construction and they told us about this huge project they say they don't want to use the word pipeline what they propose because it sounds bad because it's too close to oil they I don't know they say something else but ferroduct okay ferroduct they propose that and it sounded spectacular and they did show to us the geological survey they had to do that was one interesting thing that we learned about how the mining companies operate they have their own geographers and because now architects are convinced and they use a lot of GIS geographic information system satellite photographs and this and that and actually we realized that the mining company when they have to do really precision survey it's done on the terrain it's not remote it's not you know it's like and they explain to us what they are doing the survey they're doing to build this ferroduct this pipe to bring the iron from Shefferville to Septile I think Septile is Brian Mulroney's name ever mentioned up because he's from up there Brian Mulroney the former prime minister no no I guess they didn't come he worked for US Steel I mean well no for IOC 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 okay thanks we have let me just quickly go there thank you I'm I'm going to do my question in English as well I'm from Alberta and a lot of this looks sort of like the same sort of geographic condition that we have in northern Alberta it's the same that you have in northwest territories northern Saskatchewan northern British Columbia so I think in Canada if you get maybe an hour north of any major city it starts to flatten a little bit and Alessandra said that at the beginning of her presentation I mean this is a country that is largely defined by its resource extraction as you know something that has defined who we are for probably the last you know since contact and I know that you potentially read the Sackler and Deneau book Imperial Canada Inc this is something that we've you know exported very successfully I'm wondering I guess like a disciplinary question from your in your studio if you can contextualize this type of this type of studio approach and engagement within the university and like is this something that has a history or tradition at the University of Montreal as a as a geography that is taken up in architecture and if yes I'd like to hear a little bit about that but if not how was it different and maybe to hear from some of the students in terms of your motivation for approaching a studio some a studio that is like so far from the city or what we might consider traditionally like what a venue for what where and what architects can do and how they can do it because I find the just the production of the atlas very like a strong representational tool that I think intervention or not intervention you're able to like layer things on top of each other and show the friction and the tension that exists in the north and so if any of the students could like maybe tell me how it differs or has you know or where you might want to take that kind of thing within architecture thank you I can respond to the first part and then the students have to respond to the second part no there is no such tradition at University of Montreal of doing this sort of studio this was the first time so the director is here she can say as for the the students they took a chance actually and they have to answer for themselves so it's kind of hard to answer for all of us because we all wanted to choose this workshop for the last winter but for me the really interesting thing about that workshop was really the fact that it considers so much many things than other workshops that we did before for example the political economical geographical field that are not considered in most of our workshop also the fact that we worked on a scale that we were not used to work on to zoom out and look at the entire labrador true was really hard for us to do and also the mapping was I think for most of us a really important thing that we think that we we think it's important for us to learn but we don't touch it that much during our study I don't know if someone wanted to add something I would like to say also that the mapping part was super interesting like you said we developed the skills to represent things that were really specific in 2D so this is interesting I think in general but also each team we were grouped in team of three and we had one city per team so we had to look at this big territory and to identify specific points to develop an architectural project at the end so we had to in this idea of branding of developing like an image of this region that is really rude at first and we had to think of something interesting that can come out of this so for example Gagnon City like there was no more city anymore so they had to think of all this human aspect so I think as an architect it's really interesting to have this global view over a big problematic like that so for me I think that was really interesting I don't know if somebody thank you thank you for this very interesting insight within a world so so far from 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 me probably from many of those in the rooms and the question that arose during the discussion more and more in my head is the people that live there both natives that I understand are also present there but also minors basically how how they live I mean their relationship with the food that seems to be quite a strange thing to think about I don't know if you if the students are you have considered this aspect do they simply try to survive like miners because these are of course mining towns or maybe native people have retained their own way of living of using basic resources of producing their own food do their own recipe this can seems to be quite strange curiosity but I think that if we think also to a possible tourism maybe some connection could exist between you notice that everybody was laughing and you and I are Italian so we have the same preoccupation I thought the food was disgusting and I absolutely raise the point if they want to do tourism in this region they better improve the quality of food and the students they were having a lot of pleasure taking me in these places they are always like an Italian restaurant and there is a chain called L'Italie DC which was wow and they were eating this I I I eating this I don't know Quebecoi invention it's called pizza getty can you guess what it is what's wrong my question was wrong so I absolutely I swear I raised the question that food has to improve absolutely in the north it's absolutely it's not of course there's a huge problem with wealth especially health health the food is expensive especially the first nations they have health problems but actually the mining population too the miners have health problems because they eat too much and it's not really healthy stuff etc but I was like yeah so this has been discussed a lot and I got a present at the end of it so it's an issue oh they have IGA they have metro they have everything they have Walmart too in Labrador City they have Canadian Tire so they have it all and for them they have it all they were so proud when the Canadian Tire arrived in Labrador City they made almost a big celebration about it and that's mainly the first thing they told us that now we have a Canadian Tire but and they order a lot online too so the prices you know the shipping price may be higher but you know they live exactly like we do so and they have a really fast internet all the channels on TV all those they have those monster truck that are maybe better quality than what we have here so they because they have the money too the thing is that they make you the in Fairmount people what was the average salary was yeah it was around 130,000 the average salary there so they make a lot of money and the people that live there they get more money than the people that are flying out because you know it's rare that people want to stay there so they just live well enfin il y a plusieurs questions qui ont été posées même la question de la nourriture ce qui a fait vivement réagir Alessandra on voit les cordes sensibles quant à cet atelier dans le contexte de l'école d'architecture en fait oui c'est un atelier qui a été singulier en même temps on doit dire que la question de la ville et du territoire c'est pas un sujet qui est étranger à l'histoire de l'école d'architecture de l'université de montréal donc c'est une préoccupation qui est là depuis très longtemps et la question du nord pourquoi aller dans le nord finalement il y a des choses qui bougent dans le nord et en fait il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées sur ce qui devra être fait dans le nord est-ce que est-ce qu'on doit laisser les seuls gouvernements et compagnies minières contrôler ce qui sera fait dans le nord ou est-ce que c'est pas bien justement d'avoir une escouade d'espions architectes qui s'en vont dans le nord qui s'en vont explorer et puis qui réfléchissent autrement puis je pense que l'idée de réfléchir au tourisme normalement c'est une sorte de contre-proposition donc il y a le travail des minières donc un travail très pratico-pratique ou dans certains cas comme à Fermont on a eu l'intelligence d'aller faire appel à la connaissance des architectes parce qu'on est quand même pas complètement inutile quand on y réfléchit un peu et puis vous avez pu voir la différence entre différentes villes donc la ville planifiée avec une certaine qualité et l'autre qui mon Dieu c'était quoi le chariot d'épicerie devant le mâle qui était abandonnée au vent d'hiver donc je crois que l'idée d'avoir de réfléchir au tourisme puis là c'est l'amorce d'une réflexion on est aux affiches donc on n'est pas encore dans le projet ça permet de de s'intéresser au nord d'une autre façon ça permet d'en donner une autre vision et bon j'imagine que vous n'allez pas faire que vous n'aviez pas en tête ce qui a été fait au Mont-Tremblant par exemple donc les grandes opérations touristiques du Mont-Tremblant c'est peut-être un petit peu différent de ça mais pour moi c'est une forme d'appropriation du nord évidemment il y a plusieurs facteurs la présence des des peuples des premières nations est extrêmement importante tout n'est pas simple et je pense que le travail de mapping permet de de mieux comprendre la complexité des choses il y a ça ne permet pas de tout saisir mais ça donne un outil supplémentaire pour comprendre ce qui s'y passe bon ensuite le projet d'architecture bon il faut il faut aussi y arriver donc c'était pas vraiment une question c'était un commentaire il y a des gens qui restent toute la vie oui 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 je dirais aussi qu'avant de s'attaquer au grand grand nord c'est intéressant de connaître le moyen nord disons comment que ça se passe ici c'est pas si loin finalement on peut s'y rendre en autobus encore pourquoi pas apprendre de ces villes qui sont là qui sont quand même récentes puis pas répéter les mêmes erreurs je pense que c'est ça je crois que si on n'a pas d'autres commentaires on va dire merci à Alessandra Ponte et Stéphane mais surtout aux étudiants qui sont qui sont mis dans cette aventure très exceptionnelle j'imagine au début qu'est-ce que vous avez pensé c'est folle ça nous amuse c'est une belle aventure vous n'avez jamais eu peur pardon on a eu peur que le voyage ne se concrétise pas à un certain point juste parce que le coût de l'avion à la base était faramineux mais finalement on a pris tout en main on voulait vraiment y aller donc il n'y avait pas l'idée que c'était problématique tout a fait passer mais en fait quand les compagnies de transport d'autobus se refusaient de nous amener là-bas parce qu'il était trop dangereux on ne s'est dit pas vous ne l'avez pas dit à la directrice de l'école mais on s'est fait assurer qu'en fait les routes étaient plus sécuritaires en hiver qu'en été donc on avait un chauffeur d'expérience aussi on doit le dire mais non et en fait ce qu'on n'a pas mentionné mais la 289 il y avait seulement cinq points de secours de téléphone donc si on restait pris bon bien c'était un peu c'est ça mais en fait le chauffeur nous avait assuré qu'il ne partait jamais sans en fait pour faire ce voyage-là il avait absolument demandé d'avoir un téléphone satellite pour être sûr que s'il y avait un problème mais donc c'était les risques du métier c'est ça il y a eu beaucoup de demandes pour faire l'atelier en fait une trentaine de demandes donc c'était un atelier qui a suscité beaucoup d'intérêt parce que c'était différent 30 sur 60 un atelier qui suscité beaucoup d'intérêt de part aussi parce que de base c'était un atelier CAO donc conception assistée par ordinateur et le fait qu'on utilise les logiciels mais non pour apprendre le logiciel en soi mais pour des fins pratiques et de territoire de mapping c'était aussi super intérêt d'apprendre des nouveaux logiciels bref mais ce n'était pas le sujet principal mais donc c'était pour appuyer une thématique c'était super intéressant aussi d'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021